Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur un thème technologique, intelligence artificielle, quantique, cyber, laser, robotique. Quel leadership opérationnel et industriel de demain ? Donc, pourquoi ce thème ? Parce que demain et encore plus, plus demain, la technologie sera prédominante sur un champ de bataille comme dans les applications civiles. Nous avons une petite heure pour vous donner un aperçu des technologies les plus prometteuses, des pays qui les maîtrisent le mieux et quel impact auront ces technologies, général Lannata, pour les forces militaires. Donc, nous allons commencer sur cette problématique. Et donc, dans cette table ronde, nous avons le général André Lannata, commandant suprême à l'OTAN. Patrice Ken, PDG de Thalès, une des entreprises les plus technologiques de France. Dirko Que, président du BDALI, qui est un peu l'équivalent du GIFAS en France, en Allemagne, et directeur général d'Airbus Defense and Space. Et enfin, Bruno Saint-Jean, PDG de l'ONERA, l'institut de recherche qui compte le plus en France. On va commencer par le général Lannata. Pourriez-vous, puisque vous êtes à l'OTAN, pourriez-vous nous présenter un panorama des technologies les plus prometteuses sur lesquelles les pays membres de l'OTAN, et qui sont les plus en point, travaillent actuellement ? Merci de nous accueillir dans ce magnifique hall de la cocarde qui en dit long sur les efforts que nous avons poursuivi depuis de nombreuses années pour maintenir nos forces armées au meilleur niveau grâce aux gens qui m'entourent. Le sujet n'aurait pas pu être plus d'actualité. Une semaine après le sommet des chefs d'État de l'OTAN auquel j'ai participé, où a été décidé l'établissement d'un accélérateur des technologies émergives ou disruptives. Le débat reste entier sur la forme que prendra cet accélérateur. L'OTAN a adopté il y a quelques mois une feuille de route des technologies EDT qui cadre le sujet dans lequel on trouve l'intelligence artificielle, les systèmes autonomes, le big data et l'advanced analytics, les technologies relatives à l'hypersonique, l'espace, les biotechnologies et l'augmentation humaine, ainsi que les technologies quantiques. Alors, si vous voulez, il ne s'agit pas à proprement parler de technologies. Je note qu'il s'agit davantage de domaines d'intérêt que de technologies, puisque l'ensemble de ces domaines nécessite de faire appel à une combinaison de technologies, me semble-t-il. Pour le responsable militaire que je suis, la question pour autant, et je préfère préciser tout de suite que je ne suis pas un spécialiste de technologies. J'ai autour de moi des gens qui sont bien plus calés pour en parler. Ce qui m'intéresse, en revanche, c'est quelle réponse la technologie peut fournir pour m'aider à faire face à un environnement stratégique en pleine évolution et qui est dominé par une forme de compétition stratégique, s'articulant entre, d'un côté, un rapport entre des puissances stratégiques classiques. Si je vous dis ça, c'est parce qu'après, ça aura des conséquences sur la façon dont nous mobilisons les différentes technologies. Et de l'autre côté, presque à l'autre bout du SMEC, une mobilisation de technologies qui sont désormais disponibles pour la plupart dans une sorte de zone grise de conflictualité entre les États qui peuvent être le fait soit de puissance classique, soit d'acteurs asymétriques. Et puis, nous faisons face, me semble-t-il, à une troisième dimension qui est extrêmement importante à prendre en compte. C'est le changement de paradigme technologique. Désormais, la défense n'est plus leader de l'ensemble des technologies dont elle a besoin pour assurer son développement. Elle n'a plus le monopole du high tech, comme ça a pu être le cas lorsqu'on développait les avions qui sont autour de nous. Dans ce contexte, je me place plutôt sous l'angle du commandeur stratégique de l'OTAN. J'ai besoin de comprendre, de comprendre vite, de continuer à dissuader, de maîtriser les milieux, de nouveaux milieux, l'espace, le cyber, le domaine cognitif. Probablement, demain, on pourra en reparler, de prendre des décisions plus vite et de garantir la protection et la supériorité de nos forces. Je vois donc, plutôt que de parler de technologies, quatre enjeux, et je vais essayer de les rattacher au domaine d'intérêt que je venais de vous indiquer. Celle de la compétition classique entre les grandes puissances où il s'agit principalement de dissuader. Ici, c'est le sujet probablement de l'hypersonique, des capacités de pénétration qui font l'objet de développements très top down. On va chercher des technologies dont on a besoin pour atteindre un objectif identifié. Et à l'opposé, celle de cette zone grise où de nombreux acteurs mobilisent des technologies pour s'en servir dans un champ de conflit actualité, on dirait sous le seuil du conflit armé, où là, c'est plutôt une bataille des usages auxquels nous faisons face, où il faut mobiliser des technologies qui sont existantes ou en devenir. C'est le cas notamment du domaine du digital. Je vois donc en conséquence, principalement, vu de la fenêtre du commandeur stratégique responsable de la transformation, un enjeu de développement, un enjeu de transformation. Il faut changer d'approche et il faut probablement mettre davantage d'agilité pour réunir à réconcilier finalement le besoin de l'utilisateur, qui a des problèmes opérationnels très concrets à résoudre et la compréhension qu'il a de la mobilisation des technologies qui peuvent lui apporter des solutions, ce qui nécessite de mettre en place des approches différentes. C'est donc pour ça que je vois principalement ici un enjeu de transformation, que ce soit dans l'emploi des forces. Ces nouveaux usages amèneront probablement à réfléchir à de nouveaux emplois des forces. L'emploi des seins de drones, l'emploi d'outils d'aide à la décision, de systèmes autonomes modifiera l'approche dans notre emploi des forces. Et puis, une approche de développement qui doit être différente, qui nécessite probablement de mieux associer l'utilisateur, qui a des questions très concrètes opérationnelles sur lesquelles ces nouvelles technologies peuvent apporter des réponses, mais où il n'a pas forcément la solution. Et ça, je pense que ça peut se résoudre dans un dialogue plus étroit entre les concepteurs et les utilisateurs. Je vais m'arrêter là pour planter le panorama du sujet. Merci, Général. Patrice Ken, quelles sont les technologies développées par Thalès qui vous paraissent les plus prometteuses, tant sur le plan de la défense que sur le plan civil ? La liste est longue. Donc, s'il faut en citer quelques-unes, juste pour illustrer la richesse du panel technologique, je citerai l'intelligence artificielle. On en parle depuis quelques années. C'est très prometteur. Les technologies du quantique, elles sont nombreuses dans le cadre des senseurs, des capteurs, des communications, de la cryptologie ou encore les nanotechnologies. Ce sont des développements technologiques qui sont comme un consommateur de cash. Depuis 2016, on a dû y mettre à peu près 7 milliards d'euros sur ce champ technologique, sachant qu'en fait, on en met 4 milliards d'euros chaque année sur l'ensemble du champ technologique, pas uniquement les technologies de rupture ou les deep tech. C'est très consommateur, mais c'est aussi très, très prometteur. Et les cas d'usage, ils sont, je veux dire, il n'y a pas de limite. Ou la seule limite, c'est finalement notre imagination, notre créativité. Quelques exemples juste pour illustrer la diversité. Dans l'aéronautique, puisqu'on est quand même aujourd'hui très étudié aéronautique, l'IA va sans doute être une des façons de répondre aux défis de l'optimisation des trajectoires en vol des avions pour faire communiquer le sol et le bord. Ce sera l'intelligence artificielle qui va nous aider pour gagner jusqu'à 10% de consommation carburant. Un deuxième exemple, dans le champ de la cyber, l'utilisation des communications quantiques, ou plus exactement de l'échange de clés quantiques, comme on dit, doit nous permettre de rendre les communications inviolables au sens impossible à intercepter. Troisième exemple, dans le champ du médical, par exemple, le fait d'utiliser des IRM quantiques, finalement d'être capable de détecter des variations, je dirais, du champ électromagnétique du cerveau. Aujourd'hui, qu'on n'est pas capable de détecter, en tout cas, ce niveau de précision nous permet d'envisager, effectivement, de détecter des maladies, des tumeurs qu'aujourd'hui, en fait, on ne détecte pas parce qu'on ne voit pas, on ne mesure pas. Un dernier mot pour dire qu'au-delà des cas d'usage qui sont très, très nombreux, ce qui est assez fantastique, c'est que ces technologies vont aussi nous aider à répondre aux défis immenses du développement durable. Je vais prendre un exemple aussi pour illustrer. Le domaine du numérique est un gros contributeur à l'émission de CO2 de par les fermes de serveurs, les data centers. Aujourd'hui, les estimations parlent de 3,8, 4% des émissions de CO2 dans le monde qui seraient liées au monde du numérique. C'est quand même pas rien. Et bien là aussi, travailler sur ce qu'on appelle le smart data et non pas le big data, c'est à dire des algorithmes qui sont moins consommateurs de données et donc moins consommateurs de capacités de calcul, doit nous permettre d'envisager, je veux dire, un monde numérique plus respectueux de l'environnement, de travailler sur ce qu'on appelle les composants neuromorphiques qui miment le comportement du cerveau avec des nanoneurones ou des nanocynas. C'est de la science fiction ? Pas du tout. Venez les voir dans nos labos, pas les eaux. Doit nous permettre d'économiser un facteur 100 en matière de consommation électrique ou énergétique. Donc voilà, ce n'est pas uniquement pour des cas d'usage, c'est aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. On travaille sur toutes ces technologies. Merci Patrice Ken. Dire coque, c'est un peu la même question que Patrice Ken, mais sur quelles technologies les plus prometteuses vous travaillez ? En fait, travaillez-vous en Allemagne chez Airbus Defense and Space ? Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à la France ? Vous avez une vision transversale France, Espagne et Allemagne. Est-ce que l'Allemagne travaille sur des technologies différentes par rapport à la France et à l'Espagne ? On travaille surtout en collaboration entre les sites et les pays, mais on travaille sur beaucoup de technologies très avancées. Tous les mots qu'on utilise, intelligence artificielle, cyber, laser, communication, on l'utilise chaque jour. Ça, c'est nos vies quotidiennes. Déjà des exemples, parce qu'on ne crée pas seulement des avions de combat, des avions de transport. On fait des communications sécurisées, on fait des cyber et déjà pour avancer avec la communication. On était les premiers qui ont démontré qu'on peut faire la communication laser en espace entre satellites, aussi avec les grandes pour avoir créé des bandwidth plus élargées et avec une vitesse majoritaire. Et là, on avance bien. On utilise aussi toutes les nouvelles technologies de recherche, comme le quantum computing, parce qu'il faut quand même, quand on travaille dans le cyber, se préparer aussi aux nouvelles technologies, parce que là, il n'y a pas seulement le hardware qui est important, mais aussi les softwares, les logiciels qui doivent avancer pour utiliser les nouvelles hardware. Et là, on fait beaucoup de recherches. On a aussi beaucoup de collaborations et aussi des investitions pour intégrer ces technologies aussi dans les systèmes de futur. Là, bien sûr, le plus dominant aujourd'hui, c'est SCAF, où on a bien préparé. Parce que si on parle d'un combat cloud, si on veut créer une cloud européenne souveraine, là, il faut quand même maîtriser des connectivités, la communication d'une manière complètement différente qu'aujourd'hui. Là, déjà, si on veut connecter un avion hypersonique avec des systèmes sur la Terre, il faut créer une cloud qui n'existe pas aujourd'hui. Et là, on travaille très proche ensemble pour créer des systèmes qui sont plus avancés qu'ils existent aujourd'hui. Donc, le SCAF, ce n'est pas simplement un avion, c'est vraiment un système de systèmes. Oui, le SCAF, c'est vraiment un système de systèmes. Là, on combine, ce n'est pas seulement un avion de combat, mais là, c'est vraiment, on utilise d'autres systèmes pour élargir la collaboration. Et là, bien sûr, le plus important, c'est une chose, c'est la connectivité entre les systèmes. Mais aussi, bien sûr, ça doit être sécurisé par le SCAF. Et ça, c'est quelque chose qui va encore créer plus attention parce que si on crée une collaboration européenne entre les nations où on va faire le stockage des données vraiment secret et important, le niveau de sécurité doit être beaucoup plus élevé que les systèmes qui existent aujourd'hui. Merci, Dirk. Bruno Saint-Jean, l'ONERA est un organisme de recherche qui travaille sur des TRL très, très bas. Vous avez, par exemple, travaillé sur l'intelligence artificielle dans les années 80, notamment pour les Américains, je crois, sur les tirs fratricides. Aujourd'hui, vous travaillez sur le quantique. Quelles sont vos pistes? Quelles sont vos réflexions aujourd'hui? D'abord, merci, Michel, de vous rappeler effectivement ce que j'avais dit il y a deux ans, alors que tout le monde a l'air de découvrir l'intelligence artificielle comme si c'était né hier. Nous, on y travaillait dans les années 80 et on a développé des coopérations avec les Américains. Et notamment, on les a aidés avec des algorithmes de classification et de reconnaissance de cibles par apprentissage à résoudre des problématiques de frappe fratricide pendant la guerre du Golfe. Si on monte très haut dans le spatial, on sait très bien qu'il y a de plus en plus de capteurs qui envoient de plus en plus de données. Donc, il faut être capable de traiter toutes ces données, mais il faut être... Donc, ça, c'est ce que l'on fait et d'autres y essais aussi, bien sûr. Je crois que ce qui va être compliqué à développer, on est loin d'y être encore, c'est la reconnaissance automatique, le traitement automatique de ces données qui sont pour nos opérationnels, et André l'a rappelé plus tôt, sont un gage d'autonomie, de souveraineté, de supériorité, d'avoir l'information avant les autres. Alors, si je redescends un peu de l'espace dans l'air, on travaille sur des capteurs spatialisés, sur des capteurs aéroportés. Et ce que l'on essaie de mettre au point, tant dans le domaine des radars que de l'optique, ce sont des capteurs que l'on pourra qualifier, quand ils sont disponibles, de cognitifs, c'est-à-dire qu'eux-mêmes pourront définir par apprentissage leur mission et s'adapter pour faire le travail en plein cœur de la mission. On pourrait envisager aussi de parler, mais c'est un sujet sur lequel, évidemment, on parle peu, c'est l'enseignement d'origine électromagnétique. Mais comme le disait André, c'est important d'avoir l'information plus vite, plus tôt, plus précisément. Et donc, avec de tels savoir-faire, on est capable de détecter des signaux très faibles au sein d'un spectre très large, de manière à éviter une mauvaise surprise, une menace non identifiée à nos opérationnels. Si on parle du quantique, je dirais presque un peu comme l'intelligence artificielle. On y travaille depuis plus d'une dizaine d'années. Et d'ailleurs, on est en train de livrer aux forces et à la Marine nationale des gravimètres quantiques à atomes froids. Autrement dit, ce n'est pas qu'une science-fiction, c'est quelque chose qui est déjà en train d'être en service dans nos armées. Alors, comment ça fonctionne ? Vous bloquez un petit paquet d'atomes avec six lasers. Alors, quand je dis bloc, la mécanique quantique, par principe, dit qu'on ne connaît pas précisément la position. Donc, on les quasi bloque, de la même manière qu'on les quasi refroidit à zéro. Mais en fait, c'est un pouillème de zéro kelvin. Et ensuite, on les laisse tomber. On mesure par distraction. Et avec ça, on connaît le champ de gravité terrestre à l'endroit où on est avec une précision de 10 moins 8. Huitième chiffre après la virgule. C'est vous dire que quand on dispose de la cartographie, et ça, c'est le CHOM, le service hydro-océgratographique de la Marine qui s'en charge, on a une précision telle qu'on n'a plus besoin quasiment de recalage de centrales. Alors, ça, ce sera la génération suivante. C'est effectivement de développer des centrales qui seraient totalement autonomes, sans recalage aucun. Et là, vous voyez bien l'avantage que ça peut apporter dans des situations aussi particulières que dans les villes, dans des souterrains. Vous vous affranchissez du GPS ou de Galiléo. Là encore, les opérationnels aussi s'inquiètent des risques de brouillage. Donc, voilà typiquement le genre de choses que l'on essaie de faire du point de vue quantique. Et puis, André le rappelait, c'est important également. Il faut que nos opérationnels s'approprient progressivement ces nouveaux outils. Donc, ce gravimètre quantique, en fait, on l'a couplé à une centrale inertielle de manière à leur permettre de prendre plus facilement en main ce nouvel objet. Merci, Bruno Saint-Jean. J'ai une question commune entre Dirk Oqueux et Bruno Saint-Jean. Moi, j'aurais voulu savoir si l'Europe reste crédible aujourd'hui en matière de développement de technologies de pointe. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis, Dirk? Oui, on a aujourd'hui, on a bien noté que la Chine et les États-Unis ont beaucoup avancé sur tout ce qui, sauf plateforme, intelligence artificielle. Là, on voit que l'Europe n'a pas réagi assez rapidement. Et là, il faut quand même faire des investitions majeures pour fermer le gap. Et je crois, encore une fois, c'est le SCAF qui peut faire la différence. Parce que pour développer le système qu'on a besoin, on a la chance qu'on peut créer avec les investissements dans les militaires. On peut créer le spillover effect qu'on a besoin pour accélérer les investissements aussi, surtout dans la région des logiciels, des intelligences artificielles et tout ça. Mais on a quand même aussi démontré dans le passé qu'on peut créer des innovations globales. Si on regarde Pleiades Neo, on a juste lancé, ça fait quelques semaines, les premiers propres satellites de nous avec une résolution de 30 centimètres. C'est quand même la qualité la plus élevée du monde. On a les communications IDRS, on s'appelle ça, Space Data Highway, où on est les seuls qui ont démontré qu'on peut le faire en Europe. Et ça, c'est quelque chose où on voit qu'on avance bien. Mais surtout aussi dans tous les systèmes militaires, avec tous les problèmes qu'on a eu au début, c'est quand même le meilleur avion de transport. Le MTT, le tanqueur, il n'y a pas quelqu'un qui a développé un produit qui peut vraiment être compétitif. On a beaucoup de produits en Europe où on a démontré qu'on peut travailler ensemble et qu'on peut utiliser même avec des ressources limitées. On peut créer quelque chose de très, très innové et très, très compétitif. Donc l'Europe est un continent qui compte encore. Je suis sûr qu'on va montrer que l'Europe va accélérer, qu'on a bien compris, surtout après Covid-19, que la technologie est très importante pour notre économie et que je suis sûr qu'avec les innovations qu'on va avoir dans les années qui viennent, on peut démontrer encore une fois que l'Europe est compétitif, même contre la Chine, même contre les États-Unis. Bruno Saint-Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? On est toujours compétitif ? On vient de parler d'intelligence artificielle. C'est intéressant de regarder les classements mondiaux en matière de publications scientifiques d'intelligence artificielle. On verra que l'Europe et les États-Unis sont très loin devant la Chine et que dans ces classements mondiaux, les Européens figurent en bonne place. Et si vous prenez le classement des cinq meilleurs Européens, toujours selon ces classements, vous trouverez trois Français entre l'INRIA, le Sorbonne Université et Paris-Saclay. Et dans ce domaine, on n'a pas à rougir. Je crois simplement qu'il y a peut-être une question de pudeur ou de communication très optimiste des uns, un peu plus négative des autres. Regardez sur le quantique. La presse a beaucoup parlé de radars quantiques il y a un peu plus d'un an. Donc on s'est posé la question de côté ONERA de qu'est-ce que l'on pouvait réellement en attendre en termes de performance sur le court terme. Et on a travaillé avec les universitaires français sur le sujet. Vous savez qu'il y a deux prix Nobel de la paix quand même, deux prix Nobel de physique sur le quantique côté français. Et on est arrivé au résultat qui a été publié l'an dernier, que finalement aujourd'hui, les premières espérances viennent plutôt sur l'optique que sur le radar et qu'avec des technologies de type LIDAR quantique, on va arriver à faire des choses plus rapidement intéressantes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le département de la défense américain vient de sortir un rapport qui conduit aux mêmes conclusions, mais il le fait avec un an de retard sur nous. Et puisque je parlais de prix Nobel de physique, le dernier prix Nobel de physique a été attribué à trois scientifiques qui travaillent sur les trous noirs. C'est intéressant de savoir, de noter que dans les éléments expérimentaux sur lesquels ils basent leurs travaux proviennent soit de l'ONERA dans les années 90, soit essentiellement des télescopes européens. Et ces télescopes européens, dont tout le monde reconnaît, y compris les Américains, qui sont aujourd'hui supérieurs aux télescopes américains. Ils font davantage de premières mondiales. D'ailleurs, les parlementaires américains l'ont reproché à la NASA de ne pas être capables de savoir faire ce que fait l'Europe. Ce qui donne la différence à ces télescopes, et le prochain est basé aussi, alors lui, il est directement même basé sur cette discipline, c'est ce qu'on appelle l'optique adaptative. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Et avec ça, dans un domaine extrêmement pointu, on est largement devant les États-Unis. L'Europe et les télescopes développés par les eaux ont des performances bien meilleures que les Américains. Donc, on n'a pas à rougir des Américains et des Chinois. On voit Patrice Ken, on évoque beaucoup les technologies comme l'intelligence artificielle, le quantique. Et on a l'impression qu'on va passer d'un seul coup de la science-fiction à une guerre très réelle, très concrète et hyper technologique. Quel retour d'expérience avez-vous déjà sur des programmes concrets que vous avez lancés, comme le projet d'études MMT ou des systèmes d'armes qui utilisent déjà en partie de l'intelligence artificielle et du quantique ? Juste avant de répondre à ça, je pense que la difficulté, c'est le passage à l'échelle. On était plusieurs à rappeler effectivement que ces travaux sur l'IA, le quantique ou d'autres, les travaux scientifiques, académiques, en fait, existent depuis très longtemps. Je dirais, les équations sont maîtrisées depuis très longtemps. C'est le passage dans la vraie vie, entre guillemets, qui est difficile. Et c'est là où des groupes comme Thalès ont leur valeur ajoutée pour faire le pont finalement entre le monde scientifique, académique, que représente Bruno Saint-Jean ici, et puis, je dirais, les utilisateurs qui bénéficient derrière de ces innovations, qui doivent leur donner un avantage. Dans le monde industriel, on va parler d'avantages capacitaires dans le monde civil. On va parler de nouveaux cas d'usage. Donc, le passage à l'échelle, c'est ce qu'il y a de plus difficile à réussir. Ça doit se faire aussi avec des coûts acceptables. C'est un autre challenge parce que l'arrivée, si au bout du bout, je dirais, les clients sont incapables de se l'offrir, ça ne sert à rien. Et bien sûr, il faut correspondre à des cas d'usage qui soient intéressants. Alors là aussi, j'ai essayé d'en prendre quelques-uns pour illustrer qu'on n'est pas dans le domaine de la science-fiction. On est déjà dans la réalité. L'utilisation de l'IA pour tous les traitements d'images, on était plusieurs à en parler ce matin. C'est une réalité. Dans un pod optronique qu'on va mettre sous un chasseur, par exemple, je veux dire, pour traiter vite et mieux les images, les masses de données qui, finalement, ne sont pas traitables par un être humain, en tout cas, certainement pas en vol, va être une aide précieuse, je dirais, aux pilotes et à la chaîne de décision. Un autre exemple, celui-là, je vais passer vite parce qu'il était signalé aussi ce matin, c'est les centrales inertielles quantiques à atomes froids. Il n'y a pas que le NERAC, en fait, à l'AS aussi. Et c'est vrai qu'on va pouvoir améliorer la performance des centrales inertielles actuelles d'un facteur 1000. C'est juste considérable. Je l'illustre d'une autre façon en disant que sur un vol transatlantique, finalement, avec une centrale inertielle classique. Je ne suis pas dans le monde de la défense, je suis dans le monde civil. La précision à l'atterrissage, elle est de l'ordre du kilomètre. Ce n'est déjà pas si mal sur un vol transatlantique. Avec une centrale inertielle à tomes froids, la précision va descendre au mètre ou à la dizaine de mètres. Donc, on va gagner un facteur 100 à 1000. C'est juste considérable. Après, bien sûr, il faut qu'il y ait de l'appétence des clients des compagnies aériennes pour augmenter ce type de performance. Il sera après quand, cette centrale inertielle ? Aujourd'hui, elle existe dans nos laboratoires, Balaiseau. On peut venir les voir. Vous êtes les bienvenus. Maintenant, la difficulté, ce qu'il nous reste à faire, c'est de la rendre industrialisable ou avionnable. Dans un milieu où vous ne pouvez pas vous permettre de monter dans un avion, je dirais quelque chose qui tient probablement aujourd'hui dans un mètre cube. Il va falloir effectivement réduire considérablement la taille de l'objet. Travailler sur la consommation aussi, parce que dans les avions, la consommation électrique n'est pas illimitée. Et puis, bien sûr, de répondre à toutes les normes de l'aéronautique civile de manière à ce que ce soit effectivement certifiable. Donc, ce n'est pas la science-fiction, ça existe déjà. C'est ce que j'appelle le passage à l'échelle qui reste à faire à faire devant nous. Et puis, si je prends un dernier exemple qui est un peu plus mointain, celui là, on n'est pas dans la science-fiction, mais on n'est pas non plus pour demain matin. Mais pour illustrer qu'on travaille sur plusieurs échelles de temps, c'est les antennes dites quantiques. Aujourd'hui, un des défis qu'on a quand on fait de la communication ou de la guerre électronique, on a besoin d'antennes qui sont plus ou moins grandes selon la taille des longueurs d'onde. Le fait d'avoir effectivement des antennes qui soient capables d'adresser, que ce soit en émission ou en réception, des très, très larges bandes de fréquence de manière simultanée et avec des tailles extrêmement compactes et réduites, ouvre des champs d'application qui sont considérables. Dans le domaine du militaire, ça peut s'appeler la guerre électronique et les communications. Dans le domaine civil, ça permet d'adresser des bandes de communication très, très larges avec une seule et même antenne et de capacités beaucoup plus réduites, donc plus facilement avionnables. Ça, c'est plutôt à des horizons 3, 5 ans que 1 à 3 ans. Mais on travaille sur ces différentes échelles de temps. Et non, ce n'est pas de la science-fiction. Merci, Patrice Ken. Général Danata, quand on écoute les industriels, quand on écoute les organismes de recherche, on a l'impression que vous allez pouvoir, entre guillemets, faire des missions hyper technologiques. Quels enjeux stratégiques et opérationnels pourront-ils être résolus par ces nouvelles technologies, justement? Bon. Peut-être que je voudrais, avant de répondre à cette question, rebondir sur ce qui vient d'être dit sous deux angles et pardonner mon TOC. Moi, mon obsession, c'est la finalité opérationnelle. Et donc, je souscris tout à fait à ce que Patrice Ken vient dire, l'exploitation opérationnelle d'opportunités et technologiques, d'une part, mais aussi de protection lorsqu'il s'agit de se protéger de l'utilisation qui est faite de même technologie par nos adversaires. J'ai donc besoin de penser d'emblée l'approche globale capacitaire, y compris humaine, y compris sur le plan de la doctrine, y compris sur les enjeux éthiques et légaux de ces enjeux opérationnels. Deuxièmement, ce qui a été dit sur le SCAF démontre que les systèmes que nous développons mobilisent une combinaison de ces technologies. Il faut donc penser l'architecture de nos systèmes et la bonne exploitation d'ensemble des technologies. Troisièmement, y compris pour les technologies comme l'intelligence artificielle, elles nécessitent des approches plus larges que les simples algorithmes qui exploiteront des masses de données massifiées. L'intelligence artificielle aura besoin du calcul, aura besoin des serveurs, aura besoin de la connectivité, comme Dirk Ockel a dit. Des câbles sous-marins, probablement s'agissant de l'OTAN lorsqu'il s'agit de garantir les échanges de données entre les deux côtés de l'Atlantique. Tout simplement pour souligner qu'il y a ce besoin de mise en cohérence. Le cloud sous-drain, ça a été la politique des données. Il faut penser aussi les enablers, si j'ose dire, de la mise en œuvre de ces différentes technologies. Ça me semble capital dans ces approches globales. Au moment où nos gouvernements se préoccupent, je reviens sur le sujet du sommet des chefs d'État, de cette question. Pour revenir à votre question, je crois que ces technologies, comme je viens de le dire, présentent des risques et des opportunités. Pour l'Alliance Atlantique, nous les voyons sous les deux angles et nous travaillons, me semble-t-il, bien avec nos industriels et les réseaux. C'est aussi la force d'un communement comme ACT de pouvoir animer un réseau transatlantique d'universitaires, de centres de recherche, de centres d'innovation, d'industriels qui permettent de réfléchir ensemble sur ces questions. S'agissant du cyber, par exemple, l'utilisation du calcul quantique associé à l'analyse massive des données nous permettra probablement de progresser sur l'attribution pour répondre à votre question d'agression, alors qu'en même temps et à l'inverse, les mêmes capacités rendront probablement plus complexes les attaques dont nous sommes l'objet. Les mêmes capacités quantiques et big data pourraient, à travers des outils de visualisation ou de modeling and simulation, aider une organisation comme l'Alliance Atlantique dans la prise de décision, qui est un sujet clé lorsque le fonctionnement en sein d'une telle alliance est fondé sur la règle du consensus. Ces outils permettraient aussi d'apporter une réponse à la complexité. On voit bien que lorsqu'il faut faire progresser la décision politique au sein d'Alliance Atlantique ou opérer dans un environnement qui est principalement celui d'une zone grise, la difficulté, c'est d'identifier ce exactement à quoi nous avons affaire. Et je pense que la mobilisation des leviers de big data pourrait nous aider. Je vais vous donner un exemple. J'ai visité il y a quelques semaines le commandement du NORAD à Colorado Springs. Les Américains réfléchissent aux mêmes enjeux que nous et le commandeur du NORAD estimait qu'il n'exploitait utilement que 2% des données brutes dont il disposait réellement. Il me semble qu'il y a un gisement considérable de productivité dans ce domaine. D'une part, et d'autre part, une aide pour répondre à la complexité à laquelle nous faisons face. C'est ça l'enjeu. Cette aide à la prise de décision constitue sans nul doute un enjeu aussi pour l'OTAN. On a parlé des enjeux de furtivité avec des nouveaux capteurs et couplés aux calculs quantiques, qui à la fois rendraient plus détectables nos objets que nous souhaitons furtifs, et à l'inverse, faciliteront les capacités de détection. On voit bien que nous sommes bien dans cette compétition. Le recours à des effecteurs autonomes combinés à des armes à effet dirigé permettrait de répondre aux enjeux de pénétration dans des ondes fortement défendues, pour vous donner le type d'application que nous pouvons imaginer. Dans le domaine de l'hypersonique, c'est un secret pour personne. Il s'agit également d'augmenter nos capacités de pénétration pour garantir la créabilité de nos capacités de dissuasion. Donc voilà l'espace pour nous permettre d'offrir une réponse à la connectivité élargie que nous recherchons. Pourquoi pas pour le SCAF ? Voilà un certain nombre d'applications très concrètes, où finalement on voit comment la mobilisation d'une combinaison de certaines technologies apporte des réponses très concrètes aux enjeux qui sont les nôtres. Toutefois, toutes ces opportunités et ces risques ne doivent pas faire oublier un certain nombre de défis pour progresser. Les approches globales, la question de l'homme dans la boucle et l'enjeu humain du développement dont il s'agit, que je vois sous deux angles, premièrement, il faut mobiliser des compétences pour arriver à progresser sur ces sujets, n'existe pas partout. En tout cas, il est difficile, je le vois dans une alliance comme l'OTAN, de les mobiliser pour progresser dans la réflexion sur ces sujets. Il y a ensuite des dimensions éthiques et légales qu'il ne faut pas négliger parce qu'un jour ou l'autre, le débat sera sur la table. Et je préconise d'être proactif sur ce sujet plutôt que d'attendre de subir les termes de ce débat. Et comme je l'ai dit, un enjeu de transformation à la fois dans les normes d'emploi qui résulteront de l'exploitation de ces nouvelles technologies que dans les approches de développement qui doivent radicalement changer si nous voulons progresser dans l'exploitation des technologies dont il s'agit. Je vais m'arrêter là, mais en quelques mots, voilà ce que je souhaitais dire. Ce qui veut dire, général, ce qui veut dire que la méthode pour mieux travailler entre les opérationnels que vous êtes et les industriels, c'est finalement des plateaux virtuels. Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, général, et puis ensuite, Patrice Ken et Dirk. Nous avons pris des initiatives qui sont modestes au niveau de mon commandement. Je remercie d'ailleurs mes prédécesseurs, dont un n'est pas très loin d'ici, qui a initié cette démarche en créant un Innovation Hub, un Innovation Lab. Les plateaux et l'US Air Force également, par exemple, a pris des initiatives dans ce domaine pour progresser sur des méthodes de développement agiles dans le développement logiciel. C'est un enjeu pour l'OTAN qui, en particulier, est un acteur de ce développement, puisqu'il développe sur des fonds financés en commun par les nations, des capacités de commandement et de contrôle, qui sont principalement des capacités fondées sur les développements logiciels. Il y a donc ici un enjeu considérable pour l'Alliance Atlantique. Et ici, nous connaissons les méthodes qui permettent d'aller plus vite. L'enjeu de la vitesse me semble clé. Il s'agit d'associer en plateau, dans des logiques de développement itératives, des utilisateurs, des codeurs, des développeurs pour progresser plus vite. Et là, l'échelle, c'est plutôt celle du mois plutôt que celle de l'année. Et donc, ce qui nécessite, entre autres, de s'interroger sur les processus d'acquisition et leur évolution, il y a des évolutions aux Etats-Unis. Le DOD a procédé à un amendement de ces processus d'acquisition pour permettre l'introduction de ces méthodes agiles de développement. Je crois que c'est un des domaines sur lesquels il faudrait progresser pour, encore une fois, aller à la vitesse que réclame l'évolution de notre environnement. Patrick Ken. Je dirais que le monde civil connaît depuis ou pratique depuis de très nombreuses années l'innovation ouverte. C'est qu'une autre façon de parler ou de, je dirais, comment on travaille ensemble avec nos grands clients et de plateau, comme le signalait le général Anata. Une innovation ouverte avec le monde académique, pardon, ou nos propres clients. Là, on faisait référence plutôt avec nos clients quand on est en plateau avec les clients. Je dirais que le monde de la défense y est venu un peu plus tard que le monde civil. Ce n'est pas un genre de valeur, mais en tout cas, c'est plus récent. On va dire ça comme ça. Ce qui, aujourd'hui, reste inadapté au cycle d'innovation technologique qui vient du civil, c'est le cycle d'acquisition. Et le général Anata, là aussi, si on y est dans son intervention, je dirais, on n'y est pas du tout. On n'y est pas encore. On va rester positif. On n'y est pas encore. Effectivement, il y a un décalage très important entre un cycle d'acquisition en plusieurs années et un cycle d'innovation technologique en plusieurs mois ou à l'intérieur d'une année. En tout cas, dans le monde du numérique qui va très vite. Je suis tout à fait d'accord avec le général Anata. Il faut adapter les manières de travailler ensemble. Et là, je suis complètement convaincu qu'on est dans la bonne route. On va déjà dans Eurodrones et Skaf. On change la collaboration entre les industriels et avec les clients. On fait ça d'une manière digitale complètement différente. On utilise des systèmes state of the art pour le PLM, pour le dessin. On s'appelle ça DDMS, Digital Design and Manufacturing System. On travaille sur le même plateau. On peut partager un temps réel des données. Et comme ça, on arrive à développer des systèmes d'une manière agile. On peut adapter beaucoup plus rapidement les technologies. Parce que si on regarde les Skaf, on parle d'un système qui va être opérationnel en 2040. Aujourd'hui, on est en 2021. On peut être sûr qu'il y a au moins deux étapes de technologie qui vont changer complètement l'image. Et si on va dans l'opération avec un système qui date sur la technologie de 2020-2021, ça ne marche plus. Ça veut dire qu'on fait le démonstrateur pour dérisquer le projet. Mais après, on va montrer qu'on utilise les méthodes agiles pour le développement des hardware et pour le software pour montrer qu'on peut intégrer les technologies qui vont être développées dans les années qui viennent. Et ça, c'est seulement possible avec les moyens qu'on a aujourd'hui et qu'on est en train d'implementer avec les nations, avec les industriels et qui vont nous permettre de réagir rapidement à tous les changements qu'on va avoir dans la technologie. On parle de plus en plus de démonstrateurs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Qu'est ce que ça amène un démonstrateur pour vous, industriel, pour vous, opérationnel ? Je crois qu'il faut considérer que nous souhaiterions rechercher un état fini dans nos développements. C'est-à-dire que c'est assez confortable intellectuellement de se dire que nous avons une bonne idée de ce que nous recherchons et nous allons donc le développer et nous allons arriver à un end state. Je crois que ce n'est pas l'idée du monde dans lequel nous vivons. Pour les raisons qui viennent d'indiquer, du foisonnement technologique qui provient en partie d'ailleurs de milieux qui sont étrangers à la défense, il faut considérer que nous devons désormais nous inscrire dans des logiques de développement permanent. Les démonstrateurs nous aident à comprendre non seulement les usages que nous pouvons faire, l'exploitation que nous pouvons faire des nouvelles technologies, valider les choix que nous avons faits, mais en plus, nous inscrire dans cette logique de développement incrémental et permanent. Dans le domaine du commandement et de contrôle, par exemple, je pense qu'il faut avancer sur l'idée qu'il n'y a pas d'end state. Il y a une démarche incrémentale permanente consistant à s'adapter en continu, non seulement aux évolutions technologiques, mais aussi aux exigences de l'environnement sécuritaire que nous cherchons à traiter grâce aux technologies que nous mobilisons par ailleurs. Dirk ? Oui, dans le démonstrateur, on va utiliser surtout des technologies qui existent pour montrer qu'on peut les combiner d'une manière comme on ne l'a pas fait avant. Déjà, le main and main teaming, c'est quelque chose. On a fait des petits tests, mais il faut montrer qu'on peut faire ça d'une mission définie. Ça veut dire combiner des drones avec un avion de combat connecté par satellite ou par communication terrestre et réaliser des missions beaucoup plus compliquées qu'on peut faire aujourd'hui. C'est aussi pour protéger, bien sûr, l'avion avec un pilote, avec d'autres systèmes de drones. Et là, ça va montrer qu'on maîtrise la technologie. Après, c'est bientôt dans les projets de développement et de production. On veut quand même aller beaucoup plus vite que ça. Mais la démonstration, c'est surtout pour mitiguer les risques, pour démontrer qu'on maîtrise la technologie et pour donner la confiance aux clients, aux nations, qu'on peut développer les programmes de développement et de production après. Patrice Ken, sur la démonstration ? Là aussi, c'est dans le monde du civil, ce qu'on appelle le test and learn, finalement, d'être capable assez rapidement de tester et puis d'apprendre de ses erreurs ou de confirmer que les choses se déroulent nominalement. Donc, je le dis que là parfaitement, je ne vais pas répéter, c'est une phase ou une étape dans un grand programme qui va durer presque 20 ans et qui est assez clé pour se rassurer qu'on est sur la bonne voie ou bien de changer de pied si on s'aperçoit qu'on n'est pas sur la bonne voie. Bruno Saint-Jean, sur les démonstrateurs ? Oui, je crois que c'est effectivement important d'en faire un intégrateur, un démonstrateur de l'état des connaissances du point de vue technologique. Ça a été dit. Vous savez, on a tous en tête, on est tous conscients sur le... On a de grands industriels qui ont de remarquables programmes et de très bons produits, mais que pour garder cette situation, il faut faire en sorte de préparer les programmes de demain. Et ça, c'est les technologies. Donc, il faut travailler et développer ces savoir-faire en matière de technologie. Je me souviens d'avoir entendu un jour François Haugue dire que c'était une question de distance, cette vitesse de la lumière. Et j'avais rajouté derrière que, justement, c'est une très bonne image et il ne faut pas oublier l'origine de la lumière. Parce qu'avant la technologie, vous avez la recherche. Avant la recherche, vous avez la science. Et il ne faut pas oublier d'irriguer ces deux sujets pour sortir du domaine de la défense. Par exemple, c'est quelque chose qui est remarquablement bien pris en compte dans le plan de relance de l'État sur l'aéronautique civile pour arriver aux différents thèmes d'aviation décarbonée que vous connaissez. Et on balaie bien toute une gamme de démonstrateurs, mais il y a également tout un tas d'autres enjeux qui sont couverts par ce plan. Gardez le micro pour nous singerons l'honneur. L'ONERA est un incubateur de technologies. Quelles sont vos principales contributions et réussites dans la défense et dans l'espace ? André Lanetta a parlé déjà deux fois d'hypervélocité. Je crois que c'est utile de rappeler qu'en France, c'est l'ONERA qui a développé les savoir-faire en matière de statos réacteurs qui ont permis à la France, bien sûr en coopération étroite avec les industriels, et puis la DGA qu'on n'a pas mentionné aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas oublier non plus le rôle important dans toutes ces missions. Donc, on a permis à la France d'être doté de la composante aéroportée de dissuasion avec la SMP hier, la SMPA aujourd'hui. Et on travaille aujourd'hui, cette fois-ci, sur des super statos réacteurs qui, comme leur nom l'indique, ont pour objectif d'aller à des vitesses supérieures à celles qu'on atteint déjà avec le statos. Si je reste dans la dissuasion, c'est peut-être moins connu, mais sur la composante océanique, cette fois-ci, de la dissuasion, l'ONERA est impliqué dans la propulsion du missile. Il y a des boucles de guidage-pilotage du missile M51 qui viennent de l'ONERA. On travaille, bien entendu, je n'aurai pas de détails sur les problématiques de pénétration. Et puis, c'est moins connu, mais les lois de guidage-pilotage des SNLE actuels viennent de l'ONERA. Les lois d'équilibrage du porte-avions Charles de Gaulle viennent de l'ONERA. On peut parler de deux secondes de radar en disant qu'on a développé des radars transhorizons. Donc, on émet sur la ionosphère, ça se reflète sur la ionosphère, ce qui permet d'aller voir plus loin. Et avec de tels radars, comme ça, depuis le centre de la France, vous pouvez voir tout ce qui se passe au-dessus de l'espace méditerranéen. Puis après, vous déplacez le radar, évidemment, et vous couvrez la zone qui vous intéresse. C'est d'autant plus intéressant que, comme on travaille sur des basses fréquences, et Patrice soulignait tout à l'heure l'importance de balayer large en matière de spectre, ça permet de détecter des objets furtifs. Vous parliez de spatial, en spatial de défense, le rôle de l'ONERA est bien connu à travers Grave. Alors, comme je viens de parler de radar, je précise bien que Grave n'est pas un radar. Le radar est une brique de Grave, mais ceux qui ont conçu ça, c'est avant tout des spécialistes de mécanique céleste. Et donc, avec ça, on a permis à la France d'avoir, depuis 2005, un système opérationnel que peu de gens ont au monde. Et on sait aujourd'hui qu'avec tout ce que l'on est capable d'intégrer, en reprenant notamment un certain nombre de disciplines qui ont été évoquées depuis le début de notre discussion, on est capable de faire beaucoup plus petit, de détecter beaucoup plus petit, beaucoup plus agile, de photographier un satellite, parce qu'on sait à quel moment il va être, qu'on sait ce qu'il faut mettre derrière le télescope. Et vous avez une image du satellite, vous avez une image de ses composants. J'ai parlé tout à l'heure d'optique adaptative appliquée au télescope. Il y a d'autres disciplines qui utilisent ce savoir-faire. Les travaux européens sur l'arme laser utilisent ce savoir-faire. Je voudrais n'en citer qu'une qui concerne à la fois le civil et le militaire, c'est les communications optiques. L'ESA avait lancé un appel d'offres en 2016 pour essayer de trouver un savoir-faire qui permettrait de casser le plafond de verre du niveau de débit offert par les communications avec les technologies rayonnantes classiques. On a gagné cet appel à projets avec des communications optiques qui se basent sur cette optique adaptative. Et les conclusions de l'ESA, c'est qu'on est dans un facteur 1000, multiplié par 1000 les savoir-faire actuels. Et vous imaginez bien qu'avec la puissance industrielle que représente TAS d'un côté Airbus Defence and Space de l'autre dans le domaine du spatial et notamment des satellites, des télécoms, et avec un tel savoir-faire du point de vue, une telle avance du point de vue scientifique, on a quelque chose, on a un virage, je pense qu'on a tous intérêt à bien prendre. Et puis, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de naval ici, je vais faire un clin d'œil à Patrice en disant que ça fait plus d'une dizaine d'années que nos deux maisons collaborent sur des problématiques de lutte sous-marine, de mines de détection de mines sous-marines sur la base d'algorithmes et de savoir-faire qui ont été développés par l'ONERA. Et par exemple, on est tous les deux ensemble sur le programme franco-britannique dit MMCMM de détection des mines sous-marines. Voilà quelques illustrations, mais je peux tenir très longtemps si vous voulez. Merci Bruno. On va arriver au terme de cette table ronde. Mais dernière question pour le général Anata, et puis ensuite pour M. Hawke et M. Ken. Général Anata, qu'est-ce que peut offrir une organisation comme l'OTAN, comme levier pour faire progresser le leadership opérationnel et industriel ? L'Alliance Atlantique est une alliance militaire et politique. Elle offre d'abord un forum dans lequel 30 nations de l'Alliance Atlantique échangent sur les enjeux de sécurité. et je pense qu'elle a déjà permis de partager cette compréhension des enjeux liés à l'évolution de notre environnement technologique. La déclaration des chefs d'État et de gouvernement de lundi dernier en témoigne. Et je crois modestement que mon commandement a participé à cette prise de conscience. Deuxièmement, je crois que l'Alliance apporte sa puissance normative. Alors c'est un débat sans fin avec la puissance normative, étant donné que cette responsabilité est évidemment partagée entre les nations et l'Alliance Atlantique. Certaines nations, c'est un secret pour personne, avancent plus vite que d'autres dans ces développements technologiques qui ont tendance à poser ou à préempter le débat sur les normes. Il n'en demeure pas moins que globalement et au premier ordre, même si tout cela n'est pas parfait. L'enjeu d'interopérabilité est au cœur des missions de l'Alliance. Et sur les évolutions technologiques dont il s'agit, on a parlé de la politique des données. Il y a des enjeux considérables, me semble-t-il, ou de la connectivité. Il y a des enjeux considérables, me semble-t-il, sur lesquels l'Alliance peut servir de creuset fédérateur. Il y a ensuite la recherche de consensus entre alliés sur les normes d'emploi ou le cadrage éthique et légal. L'Alliance, me semble, le forum idoine pour avancer sur ce débat avant que d'autres ne prennent des dispositions, soit qu'ils soient contraires à nos valeurs, soit que le débat soit préempté par d'autres acteurs et place un certain nombre, on va dire, de gouvernements sur la défensive, sur ces sujets-là. Ça peut être le cas, par exemple, sur les systèmes autonomes. L'Alliance apporte aussi un dialogue entre les industriels qui existent, entre les industriels et les commandements, pour partager les orientations respectives. Mon commandement organise, par exemple, régulièrement le NATO Industry Forum. Le NIAC constitue également un groupe où ces grands enjeux sont débattus. mais ce qui permet l'alignement by design d'un certain nombre de nations sur ces sujets-là. Ensuite, l'Alliance est au cœur de l'enjeu du déploiement de capacités nouvelles. À un moment ou à un autre, il faudra faire travailler tout cela ensemble, sans parler des capacités financées en commun, sur, par exemple, le domaine du commandement et du contrôle. C'est un secret pour personne que l'Alliance initie la réflexion sur le remplacement de la WAX aujourd'hui, qui me semble, par exemple, fondateur d'un certain nombre de sujets en termes de connectivité, en termes de commandement et de contrôle dans la troisième dimension, au-delà de la simple question du remplacement de la WAX. Donc, l'Alliance est à la fois, si vous voulez, fédérateur, enabler sur la politique des données. Il faut créer les prérequis pour pouvoir progresser et puis exploitant d'un certain nombre de technologies. Donc, voilà les grands axes. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Alliance gagnerait d'ailleurs à préciser son rôle face à cet enjeu des technologies émergives et descriptives en contrepoint de tout ce qui est fait dans les nations. Les nations, évidemment, de l'avance. L'Alliance, c'est davantage le forum politique et militaire alors que l'essentiel des développements est fait dans les nations. Donc, je crois que le premier axe, ce serait cette compréhension des enjeux stratégiques liés à l'évolution de cet environnement. Deuxièmement, l'OTAN fédérateur et facilitateur, définition des standards, politique des données, mise en réseau des centres d'innovation, débat sur la dimension éthique et légale. Et puis enfin, comme je l'ai dit, l'OTAN exploitant de ces nouvelles technologies. Et si je voulais être complet, je dirais qu'il faut progresser sur la coopération OTAN-UE sur ce sujet. Merci, Général. Ce sera les mots de la conclusion avec Patrice Ken et Dirkouque. En tant que président de groupe technologique, comment gérez-vous les problèmes d'éthique que peuvent poser éventuellement ces technologies qui peuvent parfois effrayer le grand public ? Est-ce que l'homme doit rester tout le temps dans la boucle, y compris dans des systèmes d'armes, notamment, qui imposent des décisions très, très, très rapides ? Alors, en conclusion, ce n'est pas facile comme question, surtout qu'il faut être rapide ou synthétique. Je vais peut-être m'attarder à l'IA, puisque c'est celle qui a posé le plus de débats sur les robots tueurs, etc. D'abord, une technologie, je ne suis pas le seul à le dire, d'ailleurs, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'usage qu'on en fait qui peut être utile ou pas. En matière d'intelligence artificielle, on travaille, en ce qui nous concerne, sur un concept ou sur une notion d'intelligence artificielle qu'on appelle True AI, Transparent, Understandable and Ethical. Transparente au sens, pas une boîte noire, comme est le machine learning ou le deep learning, à savoir, vous ne savez pas comment est produit le résultat. Comprends-y, parce que s'il n'y a pas de dialogue homme-machine, là aussi, il n'y a pas de confiance. D'où cette notion de understandable. Et éthique, parce qu'il nous semble essentiel, c'est un must, d'être capable d'embarquer dans nos algorithmes, pas uniquement ce qui est obligatoire de faire, mais ce qui est aussi souhaitable de faire en matière d'éthique, maintenant et demain. Et pour conclure, moi, je préfère d'ailleurs de plus en plus de parler d'intelligence augmentée, d'ailleurs, ça marche bien, plutôt que d'intelligence artificielle. C'est de l'intelligence qu'apporte la machine à l'homme, au service de l'homme, pour décider mieux et plus vite. Mais c'est bien l'homme qui reste, je dirais, en maîtrise de sa décision. Merci, Patrice Ken. Dirk Oque ? Oui, nous, chez EBS, on s'engage dans l'approche human in the loop, on appelle le humain dans la boucle. Ça veut dire qu'on a toujours des humains qui vont prendre la dernière décision. Ça veut dire qu'on avance avec les technologies, on va utiliser l'intelligence augmentée, l'intelligence artificielle. Mais quand même, dans tous les développements, on a l'approche qu'on appelle « ethic by design ». Ça veut dire qu'on a toujours ça dans la tête, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'un développement trop accéléré. Et nous, on a décidé dès le départ qu'on va définir des claires règles, comment on développe des systèmes. Et pour le faire, on a même créé une coopération pour le SCAF avec le Fraunhofer Institute pour avoir des experts externes et internes combinés qui nous donnent des conseils aussi pour le dessin des systèmes, comment on va développer pour créer cette human in the loop. Et là, on va suivre cette approche parce qu'on sait que ça, c'est aussi notre responsabilité comme société et comme entreprise de suivre une approche rationnelle et éthique. Merci, Ndiark. Merci à vous tous. Ah, juste le mot de la conclusion pour Bruno Saint-Jean, mais très, très rapidement. Oui, Michel, juste pour dire que l'exemple par lequel vous avez démarré, c'est-à-dire l'utilisation de l'intelligence américaine artificielle pour résoudre les problématiques de frappe fratricide américaine. Montre bien ce que disait Patrice, c'est que la discipline, tant qu'on la contrôle bien, peut au contraire servir à des choses qui sont de l'anti-terminator. Merci à vous tous. C'était un débat très, très passionnant. J'espère que vous reviendrez l'année prochaine. À bientôt. Au revoir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501